C'était les 10 ans de sa mort, j'avais envie de lui rendre hommage. L'idée c'était que les arrangements étaient un peu 80s, avec beaucoup de synthé, très synthétique, ce qui était à la mode à l'époque, mais qui aujourd'hui quand même a fait un gros plus vieux. Donc l'idée c'était de refaire les chansons avec des instruments organiques, des vrais instruments, des guitares, des trucs, ce qui n'a pas été le cas à l'époque, parce qu'à l'époque c'était la mode de prendre des synthés, et ça fait quand même du bien. Les amis de Pierre Bachelet, en fait, on réfléchissait, on se disait qu'il y a énormément d'albums hommage qui se font, on retrouve souvent les mêmes artistes, tout ça, donc là en fait l'idée c'était de faire un truc un peu différent, donc on s'est dit que ça pouvait être bien de le faire avec, que ce serait bien de le faire avec les gens avec lesquels il était proche, et surtout les gens de sa génération. Gilbert Montagné, là en y réfléchissant, il n'y avait vraiment qu'une seule personne qui pouvait faire les bronzés, c'était lui. Chanter les chansons de Pierre, c'est pas juste chanter les chansons de Pierre, moi je le connais depuis que j'ai 10 ans. J'ai pris une belle claque d'émotions finalement en le faisant. Patrick Sébastien et mon père, ils étaient vraiment très 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 potes. Mon père a démarré avec Patrick sur les tournées, il faisait ses premières parties, donc c'était une évidence que Patrick soit sur ce disque, et en plus on a choisi une chanson, et ce que je ne savais pas, c'est que quand on lui a donné la chanson et qu'il est venu chanter, il m'a dit, putain c'est dingue que tu aies choisi cette chanson, parce que c'est ma chanson préférée de mon père. La rencontre avec Enrico Macias, c'était vraiment top, c'est vraiment quelqu'un de l'adorable. Je suis ami avec son fils, et donc au départ j'ai appelé son fils pour savoir si Enrico serait d'accord, et tout de suite il a répondu oui, et c'était vraiment génial. Il est populaire, c'est un chanteur populaire, dans le beau sens du mot. Avec Amaury, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, c'est le 4ème album qu'on fait, donc déjà j'avais envie qu'il soit sur ce disque, et en plus j'ai appris il y a un an, il m'a dit, mais tu sais Quentin, moi quand j'ai commencé à chanter, je chantais les chansons de ton père. Je me suis dit, ah bon ? Donc il m'a fait écouter des démos qu'il avait fait à l'époque, et donc je trouvais ça légitime qu'il soit sur le disque, dans la mesure où on travaille ensemble depuis 4 ans, et qu'en plus il a une voix démente, et que la chanson en a fait un truc super. Et qui retrouve à force d'y croire, sa maîtresse, écris-moi si tu as le courage, écris-moi, dis-moi la vérité, écris-moi comme un dernier message, que c'est pas vrai. Ma chanson préférée de mon père, c'est Emmanuel. Pour la petite histoire, ça faisait un moment qu'avec Marie Espinoza, on avait eu l'idée que cette chanson pouvait devenir un duo. Donc on l'a maquetté pour voir l'idée que ça faisait, et quand on l'a fait écouter, tout le monde nous a dit, mais vous êtes complètement dingue, il faut absolument le garder. Alors moi je lui ai dit, ça va pas ou quoi, moi je suis pas chanteur, je vais pas chanter. Donc tout le monde a réussi à me convaincre, au final c'est resté comme ça, et c'est vrai que ça fait une version qui est quand même vraiment bien. Dev, en ce temps-là, j'avais 20 ans, comme Dev quand même, il a connu l'époque des années 60, l'époque des yéyés et tout ça, je trouvais ça rigolo, et je trouvais que ça lui aurait super bien de chanter cette chanson. D'ailleurs, il a tout de suite dit, il a dit, ah ouais, t'as raison, c'est pour moi. Pierre avait une grande connaissance de la musique, c'est quelqu'un d'une grande érudition musicale, c'est gentil. Pierre a laissé de très très belles chansons. C'est un super mélodiste, il a fait des mélodies magnifiques. Il y a des gens comme ça, ils ont vraiment apporté de très très belles choses à la variété française. Pierre, quand il avait des potes, c'était des bons potes, voilà. Il parlait pas d'amis, il parlait de potes. Et ça, c'est un terme que j'aime beaucoup. A Didier Barbelinien, moi je l'ai connu quand j'étais petit. Je me souviens, j'avais même maquetté, un jour il avait fait une chanson pour mon père, et j'avais fait une maquette quand je devais avoir 15 ou 16 ans. Et donc, ça a été une évidence qu'il soit sur le disque. Je l'ai contacté, on est tombé, il m'a dit, ouais d'accord, moi je le fais, mais je fais les Daïars. Je lui ai dit, écoute, c'est la chanson à laquelle j'avais pensé pour toi. Donc voilà, ça s'est passé, ça a été une évidence. Alors concernant les corons, je savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai appelé Jean-Pierre Lang, qui a écrit le texte, et on en a discuté, on en a parlé ensemble, et on s'est dit qu'il fallait faire le truc le plus vrai possible. Donc on s'est dit que le mieux, c'était de garder la voix de mon père de l'origine, et dans le refrain, on met une chorale de mineurs. La chorale des mineurs de Douai, ils sont arrivés à 50. Donc ça a vraiment fait un gros son, on a vraiment retrouvé le son qu'il pouvait y avoir sur le disque à l'époque. Et c'était un beau moment, parce qu'ils étaient très touchés de chanter cette chanson, et nous aussi. Par la buée des lessiveuses, échappaient les terribles, à défaut de montagne, dans où je voyais la campagne. Mon père était gueule noir, comme l'étaient ses parents, ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fausse, comme on est dans le pays, grâce à eux je sais qui je suis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501